On va aborder la question de la valeur de l'imaginaire. Comment, outre la question du travail, si on va au-delà de la question du travail, comment l'imaginaire a sa valeur et comment elle peut nous permettre d'aller ailleurs, de penser autrement, de développer d'autres modèles. Et pour en parler, j'appelle tout de suite Étienne Klein ainsi que Malek Boukherchi à venir nous rejoindre. Si vous voulez, on vous libère. Camille, vous êtes bienvenue ou alors vous pouvez y aller. Merci infiniment à vous. On peut la féliciter et la claudier. Merci. Merci beaucoup Camille, 19 ans, Étienne Klein. Bienvenue. Bonjour Étienne. Ça va ? Daniel Kaplan, Fabrice Bonifé, vous connaissez-vous ? Malek Boukherchi, est-il là ? Il arrive, il arrive. Merveilleux. Il fera son entrée aussi. Vous allez bien, Étienne Klein ? Votre micro ne fonctionne pas encore. Oui, ça va. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, ça va bien. Merci. Merci de nous rejoindre pour continuer à échanger ensemble sur ce festival Génération Matrioshka qui a pour enjeu de réfléchir au devenir de nos générations futures au travers de différents dialogues qu'on a eu d'étudiants. Alors il devait y avoir une jeune femme qui est arrivée, Malek Boukherchi. Bonjour et bienvenue à vous. Merci de nous rejoindre. Alors je dis un petit peu qui vous êtes pour ceux qui ne vous connaissent pas. Étienne Klein, vous êtes directeur de recherche au CEA, philosophe des sciences. Vous écrivez, vous pensez l'histoire et la science. Malek Boukherchi, vous êtes anthropologue, ultra-marathonien de l'extrême et vous êtes aussi compteur. Alors on parle ensemble maintenant pour cette dernière table partagée sur qu'est-ce qui va compter demain pour les générations futures dans ce festival Génération Matrioshka. Qu'est-ce qui va compter demain ? On identifie différentes valeurs et là on est sur un temps de réflexion sur la valeur de l'imaginaire. Alors Daniel Kaplan a commencé à nous poser, à introduire le sujet de la valeur de l'imaginaire, comment on décloisonne nos pensées, on se déplafonne d'une certaine façon au travers du sujet du travail. Mais si on continue un petit peu plus loin pour arriver à épouser notre avenir, à répondre aux enjeux et aux inquiétudes qui se posent aux jeunes générations, comme on l'entendait la Camille Dumont de Youth for Climate ou d'autres, Flora Guevally il y a un instant et puis on a entendu aussi hier d'autres jeunes gens qui nous expliquent ce qui les motive, ce qui fait qu'ils s'engagent, ce qui fait qu'ils ont peur de leur devenir. Et bien nous, la question maintenant, c'est comment on peut nous aider à penser autrement. Et alors c'était intéressant que vous nous rejoigniez, Étienne Klein, pour parler de ça, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, on parle en gros, même si Daniel Kaplan a nuancé le propos, mais de deux modèles de société de main, un qui serait en caricature totalement sobre et puis décroissant, je reprends les mots même s'ils ont été remis en question à chaque fois, et puis un autre plus pro-technologique d'une certaine façon, où grâce à la science, grâce au progrès, on pourrait penser les choses autrement. Qu'est-ce que vous pensez, vous, aujourd'hui, les jeunes générations se méfient du progrès ? Est-ce que vous avez une lecture par rapport à ça ? Bienvenue. Bienvenue, merci pour cette question. C'est une question introductive. D'abord, je ne veux pas faire de prospective, parce que je fais partie d'une génération qui a été anesthésiée par la chute du mur de Berlin. Et l'Amazon de l'Ukraine, le 24 février, m'a complètement sidéré. Je n'y ai même pas cru au départ. Ça veut dire qu'on a vécu dans l'illusion que la guerre, en tout cas en Europe, qu'on avait trouvé des parades contre ce type de guerre, contre le cynisme politique, contre la violence brute. Et on a bien dû voir que la parenthèse pacifique qu'on a connue était en fait une simple parenthèse. Et je pense qu'il y a des leçons à en tirer. Et maintenant, pour répondre à votre question de façon plus précise, je ne crois pas que les jeunes générations croient moins ou différemment des générations plus âgées. Quand vous dites qu'elles ne croient pas au progrès, en fait, le mot progrès, il a disparu des discours publics. Quand on regarde avec des logiciels l'occurrence des mots dans les discours publics, on voit que le mot progrès, qui était un mot structurant de la modernité pendant 3 siècles, qui a même porté une majuscule pendant très longtemps, en fait, a commencé à décliner à la fin des années 1980. Il a été progressivement remplacé par un mot différent dont on pourrait penser qu'il est le synonyme, qui est le mot innovation. Et aujourd'hui, c'est le mot innovation qui l'emporte. Or, notre discours sur l'innovation, c'est un discours qui s'appuie, en fait, sur l'idée que le temps qui passe dégrade la situation et qu'innovation est ce qu'il faut faire pour empêcher que les choses se dégradent trop. Alors que l'idée de progrès s'appuyait sur un temps qui passe qui est complice de notre liberté, de notre volonté, donc un temps qui passe qui serait constructeur. Et donc l'innovation est un mot qui, dans sa rhétorique, ne rend pas justice à l'idée de progrès. Et on comprend facilement pourquoi. Pourquoi on a abandonné le bon progrès ? C'est parce que croire au progrès, c'est finalement faire l'effort intellectuel, un effort d'imagination, de penser le futur, donc à l'avance, d'une façon qui est crédible et attractive. Crédible parce que ce n'est pas l'utopie. Il faut savoir tracer un chemin entre le présent où nous sommes et ce futur qu'on désire. Et il faut que ce soit attractif parce que le progrès n'est pas automatique. Il faut travailler à le faire advenir. Pour même se sacrifier pour lui, disait Kant. Et aujourd'hui, quand un scientifique parle du futur, je ne parle pas des scientifiques qui parlent des trous noirs, du boson 2X, du Big Bang, qui continuent à nous faire rêver. Je parle des scientifiques qui parlent du climat, de la biodiversité, de la pollution, etc. Quand ils parlent du futur, ce qu'ils disent est crédible, mais pas du tout attractif. Et du coup, l'idée même de progrès est prise en porte à faux. Et on a du mal à l'inscrire. Donc moi, j'ai beaucoup d'étudiants qui sont pris par ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Ils sont angoissés. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Je pense qu'il faut essayer non pas de faire des prédictions, parce qu'elles seront certainement démenties, mais leur donner une perspective, une perspective comme celle qu'on avait quand on était jeunes dans ma génération. On nous parlait de l'an 2000 tous les jours. On nous expliquait comment on allait voyager, travailler, se nourrir, se distraire. Et ça donnait un sens. En tout cas, ça proposait une sorte d'horizon projectif. Oui, mais cette idée de perspective dans le temps, aujourd'hui, est comptée. On l'entendait tout à l'heure avec Camille, qui nous expliquait, lorsque Jean-Claude Trichet lui parlait, oui, mais d'ici dans 100 ans, elle disait, oui, mais c'est dans 10 ans. Et puis Fabrice Bonisset disait, oui, mais c'est dans 6 ans. Donc en réalité, cette notion du temps, même si vous avez beaucoup travaillé sur le temps, et on ne sait pas vraiment s'il existe, mais il n'empêche qu'il y a quand même des perspectives qui sont difficiles à poser. Non, mais justement, comme le titre de la session, si j'ai bien compris, c'est comment construire une autre histoire ? Absolument. Une autre histoire par rapport à quoi ? Moi, je pense que la priorité, c'est de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui se construit ? Qu'est-ce qui se détruit ? Et quels sont nos leviers d'action ? Donc avant d'inventer une autre histoire, je pense que la priorité, c'est de comprendre bien ce qui se passe. Ensuite, de tenir compte de ce que nous voulons, en tenant compte de ce que nous savons. Et c'est ça qui, à mon avis, permet de tracer une ligne, non pas à très long terme, parce qu'il y a trop d'aléas qui vont survenir. Et en plus, on a compris une chose, qui est que beaucoup de choses qui vont se passer vont dépendre de ce que nous allons faire. Et comme nous ne savons pas prédire ce que nous allons faire, nous ne pouvons pas dire ce qui va se passer. On peut essayer d'avancer pour faire quelque chose déjà. Oui, oui, mais regardez, il y a 3 mois, on était dans une sorte de planification des mesures qu'il faudrait prendre pour régler ou s'adapter, disons, à la crise climatique. Et là, tout d'un coup, vous avez une guerre qui fait que ces priorités-là semblent mises au second rang. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit que j'avais eu un gros choc. C'est comme si toutes nos capacités d'adaptation, nos réflexions, étaient mises de côté pour faire face à une urgence que personne n'avait vraiment dû venir. Malek Boukherchi, je rebondis sur ce que dit là Etienne Klein, sur cette façon de pouvoir écrire une autre histoire. Ce qu'il dit, c'est qu'en réalité, le problème, c'est l'inattendu. Et est-ce que vous, qui êtes ultra-marathonien de l'extrême, qu'il y avait pour coutume, comme moi, je sors de chez moi pour aller boire un café, vous, vous allez courir 150 km dans le désert et puis vous allez dans le Grand Nord affronter les éléments et vous mettre en péril d'une certaine façon ou en tous les cas, essayer de dépasser certaines conditions qui, a priori, paraîtraient communes, est-ce que le fait d'accepter, de ne pas savoir ce qui va nous arriver quand on est un aventurier est quelque chose qui peut nous aider à reprogrammer nos modèles aujourd'hui dans l'acceptation, comme si on était, alors, par rapport à tout ce qui a pu être dit de si inquiétant, le terme peut paraître maladroit, mais comme si c'était d'une certaine façon, on était, par exemple, des aventuriers du quotidien. Eh bien, là-dessus, Sandra, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on peut considérer tout à chacun ici dans la salle où vous êtes tous et toutes des ultra-marathonaires d'extrême, sans le savoir. Alors, peut-être pas sur le plan de la pratique corporelle, mais sur le plan de l'attitude, de l'état d'esprit à avoir pour pouvoir faire face à un monde qui bouge, un monde en renaissance, un monde en transformation, un monde en résurgence, un monde qui est constamment en épiphanie de mouvements. Et quand on pratique l'ultra-marathon, alors, pour faire bref, c'est... On est 700 dans le monde à pratiquer l'ultra-marathon des extrêmes, on est capable de faire des chevauchées fantastiques de 400 km jusqu'à 2000 km aujourd'hui dans les déserts. Et pourquoi on est peu nombreux ? Parce qu'on fonctionne à la boussole. Autrement dit, on est dans une aventure lacunaire. Lacunaire pour dire qu'on est totalement déconnecté du réel. Quand je pars, ma famille, mes proches, mes amis ne savent pas où je suis. Et quand je pars, je suis dépendant de ma carte, la carte du désert. Alors, vous allez dire, une carte du désert, il y a quoi ? C'est tout jaune. Mais il y a les pluies. Parce qu'il y a toujours de l'eau dans les déserts. Et notre enjeu, c'est tous les 150 km de récupérer l'eau. Et après, on peut continuer à avancer. Et donc, ce qui est intéressant dans l'ultra, on est dans une éloge, je dis, des trois-is. En anthropologie sociale, on parle des trois-is, que le monde est riche d'improbabilité, d'imprévisibilité et d'incertitude généralisée. L'humanité s'est construite sur l'incertitude. Tout est incertain tout le temps. Les gens cherchent de la certitude. Ce n'est pas de la certitude qu'il faut chercher. Il s'agit d'accueillir l'incertain. Et lorsqu'on est dans cet état d'esprit, cette capacité à accueillir l'incertain, alors on va développer cette qualité remarquable que nous, on développe modestement. Moi, je parle d'adaptance. Cette capacité à s'adapter parce que ça fait sens. Parce que dans les déserts, notre destinée de vie se joue sur un geste, une intuition lucide, une décision agile qui suscite le tressaillement du destin. Notre vie peut basculer à tout moment. Alors il s'agit d'être là, de tenir et de se tenir. Et vous aussi, on attend de nous tous, de tenir et de se tenir face à l'incertain d'accueillir. Et je vais vous donner juste un exemple d'incertitude généralisée. Parce que je pense que lorsqu'on accueille l'incertain, on est capable de faire sien les propos d'un Alain, ce grand philosophe, lorsqu'il disait que le secret de l'action, c'est malgré tout d'y aller. On y va, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Par exemple, dans la vie de tous les jours, l'incertitude la plus globale, la plus globale, c'est dormir. La dormition, comme on dit chez nous, bien dormir. Beaucoup de gens dorment mal. Et beaucoup de gens, quand ils se lèvent le matin, ils ont beau dormir 7h, 8h, ce sont des naufragés du matin. Ils sont crevés. Et quand vous êtes crevés, comment vous faites pour faire face aux défis de la journée ? Parce qu'on est d'abord dans un corps incarné. Il faut que le corps soit solide pour pouvoir faire face aux défis de la journée. Alors la dormition, dormir, c'est la plus grande des incertitudes. C'est la plus belle des aventures. Parce que si, la veille, chaque soir avant de vous endormir, vous vous dites, putain, demain matin, est-ce que je vais me réveiller ? Vous ne savez pas si vous allez vous réveiller le lendemain matin. Ce n'est pas vous qui décidez que vous vous réveillez. C'est le corps, à un moment donné, qui, de manière organique, magique, féérique, fait que, on se lève. Or, à un moment donné, la nuit, vers 2h, 3h du matin, ça dépend des cycles, vous ne savez même pas où vous êtes, sur le plan du corps, sur le plan de l'esprit. Peut-être la nuit, il y a la troupe serrée des étoiles et l'accord des anges musiciens qui viennent vous visiter. Vous n'en savez rien. Et le lendemain, on se réveille. C'est magique. Mais si la veille, vous vous dites, c'est trop dangereux de dormir, c'est incertain, c'est compliqué, j'y vais pas, ben, on arrête. Or, vous y allez tout le temps. L'incertitude, elle est présente dans des petites choses du quotidien. On pourrait démultiplier. Le couple, lisez les sociologues de la famille, on arrête. Tous les 5 ans, 7 ans, ça casse, apparemment, dans les sociétés modernes. Et malgré tout, vous voulez trouver votre âme sœur ou la sœur d'âme et on y va. Alors, maintenant, on est rentré dans une logique de polygames lents successifs. Parce qu'aujourd'hui, on est des polygames lents, d'Occident. Tous les 4 ans, vous changez de partenaire. C'est de la polygamie. Mais en chronologique, c'est pas en même temps. Si on veut faire des allusions politiques, c'est après. Mais le couple, c'est une incertitude également, généralisée. On pourrait démultiplier la plus belle des incertitudes dans la salle. Est-ce que j'ai des pères et des mères ? Levez la main. C'est pas la plus grande incertitude des enfants. Et donc, Étienne, quand il évoque, effectivement, il enseigne devant des étudiants qui sont, bien sûr, notre jeunesse, notre espérance, notre envie, cette capacité à se projeter. Mais l'enfant, pour le père et pour une mère, c'est pas sa plus grande incertitude. Si vous aimez vos enfants, qu'ils aient 5 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, vous ferez tout pour être à leur côté. Et vous ne savez pas comment ils vont évoluer. Voilà la plus grande incertitude. Après, les événements géopolitiques, c'est encore autre chose. Je suis pas géopoliticien, mais je pense, sur le plan du quotidien, il y a cette attitude, cette capacité à faire face, à tenir, à se tenir, et c'est un état d'esprit. Et lorsqu'on a un état d'esprit extrêmement combatif, joyeux, un optimisme lucide, pas Béat, un optimisme lucide, ce qui m'anime, c'est le discernement, la clairvoyance, la claire vision, cette capacité à distinguer le bien du mal, le vrai du faux, l'absolu du contingent, l'essentiel de l'accessoire. Je crois que c'est un manque de discernement dans nos sociétés modernes. Je sais que j'ai écouté à un moment donné une interview d'Étienne Klein qui parlait de nuance. J'aime beaucoup ce mot-là. Et je crois qu'avec de la nuance, du discernement, on est capable, tout simplement, d'être là et peut-être d'avoir en tête ce que nous, les ultramarathoniens, on a en garde et on garde toujours en mémoire. On a un adage qui dit c'est trois balises qui exhortent notre chemin. Au début, il n'est crainte, au milieu, il tient bon et à la fin, il continue d'avancer. Malek, c'était juste une question et derrière, c'est un cadeau. Merci Malek. Matrioshka. Matrioshka.